Il y a les 75 premiers du 10km qui en ont profité, voilà, ils ont profité du tome 2. Il y a pour ceux qui veulent la possibilité de faire autographie par le dessinateur, ou par moi-même, mais le dessinateur c'est plus marrant que dans les BD, le podium et au niveau des instructions. Et voilà, c'est une belle initiative qu'a pris le 10km d'Alès pour faire une belle animation à l'arrivée de la course. Rappelle-moi un petit peu le nom de ton dessinateur. Alors le dessinateur s'appelle Thomas Ballard, et donc la BD s'appelle Coach à pied. Vous pouvez aller aussi sur le site Coach à pied, C-O-A-C-H comme coach, et à pied, A-P-I-E-D comme course à pied. Et donc vous pouvez avoir des informations, des conseils sur le site coachappied.com Et vous avez aussi le compte Facebook, si vous aimez Facebook, vous pouvez liker la page pour encourager la page à se faire connaître sur toute la France. On a déjà vendu 7000 BD en France depuis le mois d'avril. On est très contents, on est la première alternative Made in China. C'est-à-dire que pour les nuances qu'on propose, c'est des t-shirts pour des produits dérivés, des types Made in China. Et voilà, on peut proposer autre chose, et un peu plus de Made in France, et pourquoi pas, on va faire en sorte que ça devienne un produit, voilà, j'espère arriver au moins à une cinquantaine de tonnes, on est déjà au quart. Voilà, très bien, l'initiative de Laurent. Laurent, tu vas parler un petit peu de départ, pourquoi est-ce que tu en es à Marathon ? Qu'est-ce que tu prépares de plus particulièrement dans cette pièce ? En fait, je prépare les championnats du monde de montagne l'année prochaine. Ils ont lieu à Denver, au Colorado. C'est des championnats du monde de course de montagne longue distance. C'est-à-dire que c'est un semi-marathon en montée, où on démarre à Beaver Creek, au Colorado, près de Denver. Et ça démarre à 1900 mètres d'altitude, et ça termine cette année à 4300 mètres d'altitude. Donc c'est une sacrée aventure, parce qu'on n'est pas loin du sommet du Mont Blanc. On va dire 500 mètres de dénivelé, c'est...